As-salamu alaykum wa rahmatullah, bismillah wa alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, rabbi shirrachli wa salli amri wa ahlu l'aqdata min li sa'aniyaf qawqawli Mes frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah ta'barak wa ta'ala, notre thème est S'aimer en Allah Ce thème sera divisé en quatre parties La première partie, nous sommes frères La deuxième partie, le mérite de s'aimer en Allah azugel La troisième partie, n'aime pas n'importe qui en Allah Quatrième partie, ce qu'implique l'amour en Allah azugel On attaque directement la première partie On attaque directement la première partie qui est nous sommes frères S'aimer en Allah fait partie des adorations qui sont importantes Cette adoration qui est l'amour en Allah a des conditions En remplissant ces conditions, on se rapproche plus d'Allah subhanahu wa ta'ala Notre relation entre musulmans est très forte Et elle a été mise en valeur par le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah azugel a dit dans surat al-Hujurat, surat 49 verset 10 Les croyants et les croyants sont alliés les uns des autres Et selon Abu Musa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Le croyant par rapport au croyant est comme la construction dont tous les éléments se soutiennent Il fit en même temps croiser ses doigts Et le hadith est rapporté par Bukhari muslim Et selon Naman ibn Bashir radiallahu alayhi wa sallam a dit L'image des croyants dans les liens d'amour, de miséricorde et de compassion Qui les unissent les uns aux autres et celles du corps Notre image est donc celle du corps Dès que l'un de ses membres se plaint de quelques mâles Tout le reste du corps accourt à son secours par la veille et la fièvre rapportée par Bukhari muslim Est-ce que vous comprenez que tous les musulmans, ils représentent un seul et même corps ? Ça veut dire que lorsqu'un musulman se sent mal Quel que soit l'endroit où il se trouve Tu dois partager cette douleur en toi Tu dois éprouver de la compassion De la miséricorde Tu dois aimer tes frères Tu dois ressentir ce qu'ils ressentent Quand ils sont heureux, nous sommes heureux Quand ils sont tristes, lésés, opprimés On ressent leur douleur Nous sommes un seul corps Et sachez, ahbaba bil karam Qu'il y a un degré très élevé Qui n'est atteint que par ceux A qui Allah a fait miséricorde Ce degré est celui d'aimer pour Allah Et là on rentre dans la deuxième partie Qui est le mérite d'aimer en Allah Allah tabarak wa ta'ala dit dans surat al-Baqarah Surat 2 verset 165 Parmi les hommes Il en est qui prennent en dehors d'Allah Des égaux à lui En les aimant comme on aime Allah Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah Les croyants, ce sont ceux Qui aiment Allah tabarak wa ta'ala De tout leur cœur Et celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala De tout son cœur Fera forcément de bonnes œuvres Allah tabarak wa ta'ala dit dans surat mariam A ceux qui croient et font des bonnes œuvres Le tout miséricordieux accordera son amour Allah les aimera Et il fera que les pieux parmi ses serviteurs les aimeront Plus ta foi est grande Plus tu fais des bonnes œuvres Plus tu fais des bonnes œuvres Plus tu gagnes l'amour d'Allah subhanahu Surat al-Buharayra radiya al-anhu Le prophète sallallahu al-sallam a dit Quand Allah aime quelqu'un L'ange Gabriel lance cet appel Allah le Très Haut aime un tel aimé le donc Et ainsi il devient aimé des habitants du ciel Et on le rend sympathique aux habitants de la terre C'est à dire qu'il est apprécié Il est aimé par qui ? Par les pieux sur terre Ce hadith est rapporté par Bukhari et muslim Et dans une version de l'imam muslim Quand Allah le Très Haut aime quelqu'un Il appelle Jibril Il lui dit J'aime un tel Aime-le donc à ton tour Gabriel l'aime Et il lance un appel aux habitants du ciel Aux autres anges En disant Allah aime un tel Aimez-le donc vous aussi Il devient ainsi aimé des gens du ciel Qu'on en fasse partie Et on le rend sympathique sur terre C'est à dire qu'il est aimé par les pieux sur terre Et quand Allah déteste quelqu'un Il appelle Jibril Et il lui dit Je déteste un tel Déteste-le à ton tour Aussitôt Jibril le déteste Écrit aux habitants du ciel Allah déteste un tel Déteste-le donc vous aussi Puis on le rend antipathique sur terre Les pieux ne l'aiment pas Il est détesté sur terre Sachez Qu'il n'y a pas de paradis Sans foi Il n'y a pas de foi Sans amour entre les croyants Salaam Abou Huraïra Radi al-Anhu Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Par celui qui tient mon âme dans sa main Vous n'entrerez au paradis Que lorsque vous croirez Et vous ne croirez vraiment Que lorsque vous vous aimerez Voulez-vous que je vous indique une chose Qu'en la faisant Vous vous aimerez Saluez-vous les uns les autres Et c'est rapporté par l'imam musulman Tu veux goûter à la foi Aime ton frère pour Allah Ma soeur Aime ta soeur pour Allah Selon Anasar Radi al-Anhu Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Trois caractéristiques Celui qui les possède Découvre grâce à elle La douceur de la foi Un Qu'Allah et son messager Lui soient plus chers Que tout le reste Deux Quand il aime quelqu'un Il ne l'aime que pour Allah Tu es désintéressé De tout ce qu'il possède De dunia Trois Qu'il lui répugne De retourner A la mécréance Après qu'Allah Tabaraka ta'ala L'en a sauvé Comme il répugne de se voir Jeté au feu Rapporté par Bukhari muslim Toi qui veux voir Ta foi complète Écoute ce qui suit Selon Abu Umam Radi al-Lahu anhum Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui aime pour Allah Déteste pour Allah Donne pour Allah Et refuse pour Allah Aura complété sa foi Rapporté par l'imam al-Bukhari Analyse donc ta situation Et regarde autour de toi Est-ce que tu aimes les gens Pour Allah Ou pour dunia Pour autre chose Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Et si tu veux connaître l'importance De s'aimer en Allah Écoute ce qui suit Le jour du jugement Comme vous le savez tous Nous serons ressuscités nus Insirconcis Sur une terre poussiéreuse L'attente du jour du jugement Sera très dure L'humanité entière sera debout On amènera l'enfer Qui sera entouré de 70 000 cordes Chaque corde sera tirée par 70 000 anges Le soleil se rapprochera Le jour du jugement De la tête de chacun de nous Beaucoup de gens seront Noyés dans leur sueur Et à ce moment-là Allah tabaraka ta'ala Dira Où sont ceux Qui se sont aimés En mon nom glorieux Aujourd'hui Je les ombrage De mon ombre Le jour Où il n'y a d'autres ombres Que la mienne Le hadith Il est rapporté par un musulman Salah Abu Huraira Radira Et Abu Idris Al-Khawlani Rahimahullah Un parmi les tabayn A dit Je suis entré une fois Dans la mosquée de Damas Tout à coup Je vis un jeune homme Souriant Que les gens entouraient Quand ils étaient en désaccord Sur une question Il recourait à son arbitrage Et adopté son opinion Je me renseignais alors sur lui Et on me dit C'est Mo'ad Ibn Jabal Radiyallahu ta'ala Le prophète Concernant Mo'ad Il a dit qu'il était Le plus savant En matière de halal Et de haram Et Mo'ad Ibn Jabal Subhanallah Il avait une vingtaine d'années Et c'est lui Comme vous le savez Qui avait été envoyé au Yéban Pour renseigner l'islam aux gens Donc quand ce fut Le lendemain Je partis à la mosquée De bonheur Mais j'ai trouvé Qu'il m'y avait déjà précédé Je l'ai trouvé en prière J'ai attendu Qu'il termine sa prière Puis je me suis dirigé vers lui Je l'ai salué Et j'ai dit Par Allah Je t'aime pour Allah Il dit Tu dis bien par Allah Je dis oui Par Allah Il répéta Tu dis bien par Allah Je dis oui par Allah Il me saisit Par le pan de mon manteau Et m'attira à lui En me disant Réjouis-toi Réjouis-toi donc Car j'ai entendu Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Dire Allah le Très-Haut a dit Et cela va vous impressionner Ils seront enviés Par les prophètes Et les martyres Vous voulez les preuves ? Ouvrez vos oreilles Selon Amr ibn Khattab Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Il y a parmi les serviteurs Leur visage sera de lumière Leur visage sera de lumière Et ils seront sur un chemin illuminé Ils n'auront pas peur Lorsque les gens auront peur Et ils ne seront pas affligés Lorsque les gens le seront Et le prophète Réjouis-toi sallallahu alayhi wa sallam Récite à ce verset En vérité Les bien-aimés d'Allah Seront à l'abri de toute crainte Et ils ne seront point affligés Rapportés par l'imam Abu Dawoud Et selon Mu'ad ibn Jabba Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Tu vois donc maintenant L'importance d'aimer en Allah Fais en sorte que ce qui te relie A ton frère en islam Soit Allah tabarak wa ta'ala Tu l'aimes Parce qu'il aime Allah Mon frère, ma soeur Sache que le jour du jugement Tu seras ressuscité Avec ce que tu as aimé Et là Laisse-moi te poser une question T'aimes qui ? Tu aimes les savants ? Les prêcheurs ? Les pieux ? Ou plutôt Ceux qui appellent A la débauche A la corruption A l'avantardise Ceux qui malheureusement Appellent au péché Matin, midi et soir Et qui sont pris pour des modèles Par beaucoup de gens Dans notre communauté Répondons donc à cette question T'aimes qui ? Et sache que tu seras ressuscité Avec ce que tu aimes D'après Anas ibn Malik Un homme est venu interroger Le prophète en disant Quand l'heure arrivera-t-elle Au envoyé d'Allah ? Le prophète en disant Regardez ce qu'il lui a répondu Il lui a dit Qu'as-tu préparé pour elle ? Le plus important Ce n'est pas de savoir Quand viendra l'heure Du jour du juin Le plus important C'est qu'est-ce que tu as préparé Pour ce jour ? L'homme dit Je n'ai rien préparé pour elle En matière de prière Jeûne et au monde Mais j'aime Allah Et son messager Le prophète en disant A répondu Tu es avec celui que tu aimes Nous dîmes Nous les compagnons présents Nous aussi Ce à quoi il fut répondu Oui Et c'est rapporté par Bukhari Et un muslim Subhanallah Tu seras ressuscité Avec ceux que tu aimes Apprends donc mon frère A ne pas aimer n'importe qui Et quand tu aimes Aimes pour Allah Et sache que le plus aimé d'Allah Est celui qui aime le plus Son frère D'après Anas ibn Malik Radiyallahu alayhi wa sallam Le prophète en disant Chaque fois Que deux hommes S'aiment en Allah Le plus cher à Allah D'entre eux Est celui qui aime le plus Son ami Rapporté par At-Tabarani Et d'autres Ce hadith Est vraiment fabuleux Celui qui aime le plus Son frère Allah l'aime le plus Je parle ici De la fraternité en Allah Et selon Abdullah ibn Amr Radiyallahu anhu Anjami'a Le prophète A.S.A.M. A dit Pour Allah Le meilleur des amis Et le meilleur Avec son ami C'est rapporté par l'imam Et terminé Être un frère en Allah C'est être utile à mon frère L'aider quand il a besoin d'aide Le faire des invocations En son absence Le soutenir moralement Quand il a des soucis Et selon Bouddharudha Radiyallahu anhu Le prophète A.S.A.M. A dit Il n'est pas deux hommes Qui s'aiment en Allah En secret Sans que le plus cher D'entre eux A Allah Soit celui qui aime Le plus son ami Et c'est rapporté Par l'imam Les compagnons Aiment énormément L'aider Allah Il dit Il appartient également A ceux qui Avant eux Se sont installés Dans le pays Et dans la foi Qui aiment Ceux qui émigrent Vers eux Et ne ressentent Dans leur cœur Aucune envie Pour ce que Ces immigrés Ont reçu Et qui les préfèrent A eux-mêmes Même S'il y a Pénurie Chez eux Subhanallah Les musulmans Il y avait entre eux L'altruisme L'altruisme C'est quoi ? C'est le fait De donner préférence A son frère Même si non On est dans le besoin C'est à dire Par exemple J'ai très soif J'ai un verre d'eau Et mon frère Également a soif Je vais lui donner La préférence Il boit d'abord Ça c'est l'altruisme C'est que Tu donnes alors Que tu es dans le besoin Et les compagnons Ils étaient comme ça Un homme Vint voir le prophète Et il lui a dit Je suis exténué Par la faim Le prophète Envoyait demander Quelque chose A l'une de ces femmes Elle dit Par Allah Qui t'a envoyé Porteur de vérité Je n'ai rien d'autre Que de l'eau Le prophète Il a envoyé demander A une autre de ces femmes Et ce fut la même réponse Jusqu'à ce qu'elles Eussent toutes dit C'est à dire Toutes ces femmes Par celui Qui t'a envoyé Porteur de la vérité Je n'ai rien d'autre Que de l'eau Chez le prophète Il n'y a rien à manger Allah Regardez nos frigos Regardez nos armoires Comme elles sont blindées Le prophète Alayhi salatu wa salam Dit alors Qui donc veut bien Donner l'hospitalité A cet homme Un parmi les ansars Les musulmans de Médine A dit moi Au messager d'Allah Il se rendit chez lui En sa compagnie Et il a dit à sa femme Reçois bien L'invité du prophète Sallam Dans une autre version Il lui a dit As-tu quelque chose A manger Elle dit Rien d'autre Que le repas De mes enfants Il dit Fais-les patienter Par quelques prétextes Et s'il demande Ansari Ansari Va voir le prophète Sallam Cet homme Qui a invité Le musulman Qui avait très faim Et le prophète Sallam Lui a dit Allah S'est vraiment étonné De ce que vous avez fait La veille Avec votre invité Rapporté par Bukhari Et musulman Subhanallah Abdullah ibn Omar Radiyallahu anhum Il rapporte Qu'il a été offert A un compagnon Du prophète Sallam La tête d'un mouton Et il était dans le besoin Mais il s'est dit Mon frère En a plus besoin Que moi Alors Il la lui donna Ok Puis le deuxième Qui reçoit La tête d'un mouton En fit de même Avec un de ses frères En Allah Et la tête du mouton Tourna Sur cette personne Jusqu'à revenir au premier Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer Cet amour Cet altruisme Ce comportement Fabuleux Ce Athar que je viens d'évoquer Il est rapporté par l'imam Al-Bayhaqi Dans Shu'ab al-Iman Et Al-Hakim Dans le Mustadrak Maintenant Qu'on a vu Le mérite D'aimer pour Allah Une question S'impose Qui dois-je aimer pour Allah Et là on attaque La troisième partie Qui est N'aime pas n'importe qui En Allah Mes frères et sœurs On aime en Allah Les pieux Les pieux Ceux qui sont proches d'Allah Et concernant vos amis Faites très attention A votre fréquentation Car celle-ci Peut vous être Très nuisible Prenez des amis véridiques Des amis pieux Et qu'Allah fasse miséricorde A Al-Hassan al-Basri Rahimahullah Qui disait Nos frères en Allah Sont plus chers A nos yeux Que nos familles Car nos frères en Allah Nous rappellent sans cesse L'au-delà Et nos familles Nous rappellent sans cesse Ce bas monde Fréquente pas n'importe qui Tu risques de perdre ta foi N'attache pas ton cœur A n'importe qui Car tu pourrais regretter Le jour du jugement Si tu dois attacher ton cœur A quelqu'un Attache-le à ceux Qui le méritent L'imam Al-Bukhari A rapporté Que Anas ibn Malik A dit Le prophète A dit Il n'y a pas deux personnes Qui s'affectionnent Pour Allah Méditez bien S'il vous plaît Sur ce hadith Il n'y a pas deux personnes Qui s'affectionnent Pour Allah Sans qu'ils ne soient séparés Par un péché Commis par l'un d'entre eux Le péché C'est par les gens Plus tu vois En ton frère La droiture Plus tu t'affectionnes Pour lui Et plus tu le vois Dans la désobéissance Plus tu t'en éloignes Il n'y a pas deux personnes Qui s'affectionnent Pour Allah Sans qu'ils ne soient séparés Par un péché Commis par l'un d'entre eux Subhanallah Plus tu vois en ton frère La droiture Plus tu l'aimes Plus je te vois pieux Plus je t'aime pour Allah Et Subhanallah L'imam Shafi Il disait J'aime les gens pieux Alors que je n'en fais pas partie Ça montre quoi aussi ici Qu'il ne faut pas se jeter des fleurs L'imam Shafi C'était quelqu'un de pieux Rahimallah Mais Il ne se jeter pas des fleurs En disant Moi je suis pieux Moi je prie Moi je jeûne Moi je fais l'aumône Moi, moi, moi Aujourd'hui il y a trop de gens Qui parlent comme ça Moi, 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 moi Toi t'es qui ? Sois humble Regarde ici Shafi Rahimallah Il disait J'aime les gens pieux Alors que je n'en fais pas partie Subhanallah Il aime Ceux qui obéissent à Allah Il aime Ceux qui s'écartent des péchés Subhanallah Et il disait Et je déteste ceux qui commercent Avec les péchés Même si nous avons la même marchandise Allahu Akbar Quatrième partie Ceux qui impliquent l'amour en Allah Un Que tu dises à celui que tu aimes Pour Allah Des bonnes paroles Que tu utilises les meilleurs mots En parlant avec lui Que tu prennes ses nouvelles Que tu sois à ses côtés Dans les moments d'aisance Et surtout dans les moments de détresse Deux Que tu l'informes Que tu l'aimes pour Allah Selon Al-Migdad Ibn Maadi Kalib Radiallahu anhu Le prophète M'a dit Quand quelqu'un aime son frère Qu'il lui fasse part De son amour pour lui Rapporté par Abu Dawoud Et je profite de cette occasion Pour vous dire Que je vous aime Pour Allah Et j'implore Allah De nous réunir Sous l'ombre de son trône Le jour Où il n'y aura d'ombre Que la sienne Selon Anas Radiallahu anhu Un homme était assis Auprès du prophète Quand passe à quelqu'un Il dit Au messager d'Allah J'aime vraiment cet homme Le prophète Sallallahu anhu Lui a dit L'en as-tu informé ? Il lui a dit non Il lui dit Informe-le donc Il rejoignit cet homme Et il lui a dit Je t'aime pour Allah L'autre lui a dit Ahabba kaladhi ahababtanila Puisse t'aimer Allah En qui tu m'as aimé Et c'est rapporté par Abu Dawoud Dites-vous Je t'aime pour Allah Et n'ayez pas honte de le dire Troisièmement Que tu l'appelles par l'appellation Qu'il aime le plus Tu sais par exemple Qu'il aime bien Que tu l'appelles Par exemple Abu Ahmad Le père de Ahmad Et ben Appelle-le comme cela D'accord ? Omar al-Khattab R.a. nous disait à ce sujet Trois choses Rende Pur L'amour de ton frère Pour toi Un Que tu le salues en premier Si tu le rencontres Deux Que tu lui fasses une place Dans une assemblée Et trois Que tu l'appelles Par les appellations Qu'il aime le plus Quatrièmement Que tu défends Son honneur en son absence Selon Asma Ben Tiyazid Le prophète A.S. a dit Quiconque défend L'honneur de son frère En religion En son absence Allah le préservera Du feu de l'enfer Rapporté par Ahmad et d'autres Cinquièmement Que tu lui rendes visite Mais tu rendes visite Pour Allah Pas pour Un intérêt mondain A.S. nous rapporte Que le prophète A.S. a dit Un homme Ayant voulu visiter Son frère Dans un autre village Allah A préposé Un ange Qui s'est mis Sur sa route A l'arrivée De cet homme Au point Où l'ange L'attendait Celui-ci dit Où vas-tu ? L'homme dit Je vais voir Un de mes frères Dans ce village L'ange lui dit Y a-t-il un bienfait De ta part Que tu entretiens En sa faveur ? Il lui a dit Non Tout ce qu'il y a C'est que je l'ai aimé Pour Allah Qu'il soit exalté L'ange lui dit Je suis envoyé à toi Par Allah Pour t'annoncer Qu'Allah t'aime Comme tu as aimé cet homme Pour lui rapporter Par l'imam Al-Bukhari Entre nous Est-ce qu'il reste encore Aujourd'hui Des gens Qui se visitent Que pour Allah ? Il y en a Il y en a Mais pas tant que ça Apprenons à nous visiter Pour Allah Sans attendre Un retour D'un Yahoui Un retour matériel Tu y vas C'est les wajill Tu veux visiter ton frère Parce que tu l'aimes Pour Allah Tu y vas Pour la récompense divine Six Que tu assistes ton frère Selon Anas al-Ada Le prophète Assalam a dit Assiste ton frère Qu'il ait tort Ou qu'il ait raison Quelqu'un dit Oh mais Sajjad Allah Je l'aide Quand il est victime D'une injustice Mais comment veux-tu Que je l'aide Quand c'est lui-même L'injuste Le prophète Assalam a dit Tu l'empêches De faire son injustice Et c'est ainsi Que tu viens A son secours Apporté par Al-Bukhari Sept Que tu le conseilles Si tu vois des choses Blâmables sur ton frère Ou bien ta soeur En Allah Va et conseille En utilisant Les meilleurs mots Selon Le prophète Assalam a dit La religion C'est le bon conseil Rapporté par l'imam muslim Et bien sûr Quand tu vas conseiller Conseille avec sagesse Avec miséricorde En étant humble Sans prendre les gens de haut Huit Fais-lui des do'as Fais des do'as Pour ton frère Que tu aimes pour Allah Abou Darda Le prophète Assalam disait Allah exauce toujours L'invocation Que fait le musulman En faveur de son frère En son absence Il a du côté De sa tête Un ange Un ange qui ? Un ange Qui lui dit A chaque bonne invocation Qu'il fait pour son frère Amin Et à toi La même chose Rapportée par un muslim Si tu fais des invocations En disant Oh Allah Protège les enfants D'un tel Il y a un ange Il y a un ange qui dit Amin Et à toi la même chose Si tu dis Allah Pardonne à mon frère Tu fais ce do'a En son absence L'ange dit Amin Et à toi la même chose Subhanallah Pour finir Quelques recommandations Concernant l'amour En Allah Quand tu aimes une personne Aime cette personne Avec modération Abou Harayra A dit Aime ton bien-aimé Avec modération C'est à dire Sans exagération Car il se peut Qu'un jour Il soit ton ennemi Et déteste ton ennemi Avec modération Car il se peut Qu'un jour Il devienne ton ami Rapporté par l'imam Et apprenant à aimer Avec modération Et Ibn Rajab Al-Hambali a dit Pour que ton amour Pour Allah Soit complet Il faut que tu aimes Ce qu'Allah aime Et déteste Ce qu'Allah déteste Puis il dit Rahimahullah Quiconque aime une chose Qu'Allah déteste Ou déteste une chose Qu'Allah aime Son monothéisme N'est pas complet Et la véracité De la parole La ilaha illallah N'est pas complète Et ce dernier Possédera de L'associationnisme Caché proportionnellement A ce qu'il détestera De ce qu'Allah aime Et à ce qu'il aimera De ce qu'Allah déteste La dernière recommandation Et c'est la plus importante Aime les gens pour Allah Pas pour autre chose Car si tu n'aimes pas Les gens pour Allah Et que tu les aimes Écoutez bien Pour autre chose Et que ces derniers Ne te poussent pas A obéir à Allah Sache Que tu souffriras Ibn Taymi Rahimallah a dit Je finis avec cette parole D'Ibn Taymi Et la parole qui suit De son élève Ibn Al-Qayyim Rahimallah Al-Jami'a Ibn Taymi Rahimallah a dit Celui qui aime une chose Pour autre qu'Allah Cette chose Le nuira Quoi qu'il arrive Quand elle est absente Il est châtié Par sa séparation Et la douleur De l'absence Mais si elle est présente Inquiet Il trouvera plus De douleur Que de plaisir Et c'est une chose Connue Par la raison Et l'observation Ça c'est ce qu'a dit Ibn Taymiyad Et je termine avec Cette magnifique parole D'Ibn Al-Qayyim Rahimallah Qui a dit Quiconque aime une chose En dehors d'Allah Ça peut être un ami Ou autre Quiconque aime une chose En dehors d'Allah Et que son amour Pour cette chose N'est pas pour Allah Et que son amour Pour cette chose N'est pas pour Allah Et que cette chose Ne l'aide pas A obéir à Allah Sera châtié De cette chose Dans ce bas monde Avant la rencontre Du Seigneur Allahu akbar J'aimerais que Tu médites ces paroles Qui sont très profondes Et applique ça Sur tout Les biens L'argent Les enfants Femmes Les hommes Et là ici Je m'adresse aux femmes Écoutez bien Quiconque Aime une chose En dehors d'Allah Et que son amour Pour cette chose N'est pas pour Allah Et que cette chose Ne l'aide pas A obéir à Allah Il sera châtié De cette chose Dans ce bas monde Avant la rencontre Du Seigneur Allah Il augmente L'amour Entre les musulmans La fraternité Entre les musulmans Qu'on s'aime pour lui Qu'on se réunisse Pour lui Qu'on se visite Pour lui Qu'on mette en pratique Ce que l'on apprend Hâda Wollah A'alham S'ubhanakallahu Wa'bihamdik Asha'dun La ilaha Ilaha Anta Astaghbare Catobu Waleik W'Akhir D'awana Alhamdulillahi Rabbil A'alhamin Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh